Quel accueil ! Fabien Roussel, bon ça va, c'est pas le pire. La trouée sauvage de la Durance pourrait nous griser si nous ne la voyions pas comme depuis une cage. Déjà sujet à ce sentiment d'enfermement qui est une extravagance de la commune d'Aimé. Ce pâtelat n'est pas fait pour ceux que les reliefs belges enchantent. Une sourde angoisse attenaillait bien des picards égarés ici, loin de leur rassurant champ de betterave. Foutu bled Des habitations ont été tout naturellement construites au pied d'effrayantes concrétions de poudingues, dangereusement échancrées par les pluies. Loin de moi la volonté de nier la beauté de la tuile canale, sans laquelle les cartes postales nous accableraient d'oliviers et de petits ânes gris. Reconnaissons néanmoins que le bac acier est mieux armé pour recevoir des blocs de galets compactés qui chutent d'une centaine de mètres. Tous les bâtiments ne sont pas sous ces ogives qu'on appelle les pénitents. Derrière la muraille, un petit vallon encaissé et humide a fait le bonheur de ceux qui détestent le soleil. Il est midi et ils sont encore dans l'ombre. Même mon village de montagne est mieux loti. Quelques bons coups de bar à mine dans la falaise ont probablement fourni les matériaux du gros œuvre de la plupart des maisons. Les graffitis sur les murs du bâti contre la roche témoignent de la persistance de rituels dont l'origine s'est perdue dans la nuit des temps. Tous les emplacements à l'ombre et exposés aux chutes de pierres étant déjà accaparés, les derniers venus ont bien dû se résigner à faire construire au soleil. Et aussi dans l'axe du Mistral, il est vrai. Il serait trop rapide de conclure à un goût d'aiméen pour les baffons ténébreux. Le caractère ombrageux des mais est contredit par ses terrains supérieurs, ceux qui empiètent sur le plateau de Valençol, que même les avions refusent de survoler tant l'odeur de lavande y est carabinée. La nappe bleutée qui concurrence les rangées odoriférantes couvre les arrondis du plateau d'une houle de capteurs dont seule la chaîne qui domine le vernet vient troubler le silencieux face-à-face solaire. A l'origine sèche, la zone est désormais désertique. Persistent à vivre les espèces les plus tenaces, telles cette lavande qui nous enterrera tous. Sous-titrage ST' 501